Hello mes amis, soyez les bienvenus sur Sweet Wasey Aujourd'hui nous allons faire une recette de pain roulé super moelleux fourré au fromage et au poulet On y va ? Voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser nos petits pains Retrouvez la recette en détail en cliquant sur le lien dans la barre d'infos Je commence par ajouter le sucre à la farine Je mélange bien avant d'ajouter la levure car c'est très important qu'elle ne soit pas en contact direct avec le sucre Après avoir bien mélangé, je peux donc ajouter ma levure sèche Je creuse un puits au centre de ma farine Puis j'y verse mon oeuf battu ainsi que mon lait tiède Pensez bien à réserver un peu d'oeuf pour la dorure à la fin de la préparation J'ajoute maintenant le beurre pommade, c'est à dire qu'il est très très mou sans être fondu Et enfin le sel Je mélange bien l'ensemble à l'aide de ma spatule La pâte sera très collante et c'est normal Je ne la pétris pas tout de suite, je vais d'abord la laisser reposer Et pendant ce temps, je m'occuperai de ma farce Voici les ingrédients pour la farce Bien sûr, vous pouvez remplacer la viande par des légumes Le lait par de l'eau Et les épices vraiment à votre convenance Toutes les recettes de cuisine sont modulables En fonction des intolérances mais aussi des goûts de chacun Commençons par faire chauffer l'huile Puis faire revenir les oignons et les aromates quelques minutes Je garde de côté une petite quantité de persil et d'ail Que j'ajouterai plus tard à ma préparation avec le reste de mes épices Maintenant que les oignons sont bien revenus, je peux y ajouter le poulet Ainsi que mes épices et le reste de persil et d'ail que j'avais mis de côté Je mélange bien le tout à l'aide de ma spatule en bois J'ajoute la fécule de maïs et je mélange à nouveau Maintenant je verse le lait Et je gratte bien le fond de la casserole pour décoller tous les sucs qui s'y sont formés Cela va donner encore plus de goût à notre farce Après environ 5 minutes de cuisson, la farce a bien épaissi Je la retire du feu et la laisse refroidir pendant que je vais m'occuper de ma pâte La pâte a bien levé Je vais maintenant la fariner ainsi que mon plan de travail pour pouvoir la pétrir plus facilement La pâte est très collante Mais il faut vraiment faire attention à ne pas mettre trop de farine sinon elle perdrait tout son moelleux J'ai pétri ma pâte pendant environ 5 minutes Maintenant je vais la séparer en 8 portions égales Vous pouvez faire des portions plus petites ou plus grandes Je forme des boules et les mets de côté Si la pâte est vraiment trop collante rajoutez juste un tout petit peu de farine Je prends une boule de pâte que j'étale en forme d'ovale Je dispose une cuillère à soupe de farce à l'extrémité de ma pâte J'ajoute un peu de fromage Ici de la mozzarella Puis je roule la pâte pour bien enfermer la farce Je répète l'opération jusqu'à ce que tous les pains soient formés Je répète l'opération jusqu'à l'extrémité de ma pâte Je répète l'opération jusqu'à l'extrémité de ma pâte Je dispose tous mes pains sur un plateau et les laisse reposer environ 30 minutes dans une atmosphère tiède et humide si possible. Les pains ont bien reposé, ils ont pris du volume, je vais maintenant pouvoir les dorer et les saupoudrer de fromage râpé. Ah oui, j'oubliais ! 10 minutes avant la fin du temps de repos des pains, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Les pains vont cuire 20 minutes. Voilà, les pains sont cuits et bien dorés. Ils sont moelleux et le fromage est super fondant ! Hummm, un vrai régal ! Si vous essayez cette recette, taggez-moi sur Facebook et Instagram ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et partagez-la à vos amis car ils méritent vraiment cette recette ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz